bonjour tout le monde alors je fais une petite création alors j'avais envie de vous filmer c'est pas c'est encore du art journal comme je sais pas si vous auriez vu cette page là ça c'est celle que j'ai fait pour graffiti girl pour halloween ça c'est celle que j'ai fait en vous montrant les étables différentes étables en accéléré et là j'avais envie de travailler cette planche elle me donnait vraiment envie avec tout ce qui est artiste avec ce hashtag artiste donc voilà et je vais utiliser en fond infusion golden c'est donc j'ai fait un petit carré blanc parce que ce sera pas une grande création ce sera sur tout autour de l'artistique donc je me suis préparé ça j'ai commencé à colorier donc toujours tamponner avec la versa finclair noir j'ai commencé à aquareller quelques petites l'ampoule et puis la peinture j'ai sorti mes chiffres je sais pas si je vais tout utiliser j'ai senti ça j'ai sorti ces planches là comme ça vous voyez ce que j'ai sorti dans la nuit parce que j'ai vraiment fait une insomnie cette nuit je me suis découpé des petites étiquettes parce que je crois que je vais en mettre et puis je vais faire des caches je veux mettre ça ce tampon là dans le fond et je veux faire ça qui réapparaît au dessus de ça parce que oui c'est tout de taches tout ça je veux faire un centre et tout autour que ce soit un peu ça ça donne une couleur je les fais et je trouve que ça donne pas orange je vous rassure ça donne plutôt cet effet là c'est pour ça que j'ai choisi celui là ça fait un peu or vintage voilà comme ça et je reste encore en vintage mais j'aime bien avec mettre un point de couleur voilà j'ai sorti tout ça donc j'ai pris j'ai protégé j'ai mis un carré de washi j'ai mis en sopalin ma feuille là je vais protéger avec le sopalin et puis je vais faire avec vous parce que je ne l'ai pas fait la dernière fois je voulais c'est quand même un certain comment on va dire le mieux un peu plus de la lumière ça c'est non un peu plus on va dire vide pas blanc pas totalement blanc mais un peu vide je vais me chercher de l'eau j'arrive voilà alors je prends un pinceau ça c'est mon raphaël que j'utilise pour faire tout ce qui est art journal au cas où voilà si j'en ai besoin pour attraper un peu alors on va ici faire avec un autre pinceau qui passe bien est ce que ça va parce que j'en ai un grand mais je vais mettre aux alentours comme ça vous voyez exactement comment je fonctionne il y en a plein de vidéos sur ça vous voyez qui vous montrent comment on procède avec les magicole les infusions enfin toutes les les poudres comme ça à activer avec de l'eau alors je mets sur le côté parce que je ne sais pas si j'en aurai assez mais je vais mettre beaucoup d'eau ça c'est sûr je vais me prendre deux fois deux sopalin je vais mettre loin ce que j'ai déjà créé on peut faire de bêtises sauvons les meubles voilà hop et puis c'est parti alors ça c'est ma petite bombe que j'ai récupéré de ma salle de bain je vous l'avais dit oh j'aime bien ou j'aime bien ou j'aime bien j'aime bien ça c'est quand même orange vous voyez ça plutôt marron moi voyez ça soit censé c'est de la journal donc mais je veux pas que ça aille trop au milieu que ça soit les alentours voilà ça marche bien quand même je prends mon petit pinceau comme ça vous voyez comment on peut maîtriser c'est pas là pour maîtriser encore plus ici parce que sinon après voilà ici non ça vous voyez comment on maîtrise un peu hein on met beaucoup d'eau mais après bon je vais peut-être en ajouter là parce que j'ai peut-être à faire couler jusqu'à là je pense pas vous voyez comment on maîtrise bien c'est super moi je trouve moi je vais à l'eau je m'éclate en ce moment avec ça j'ai fait la même chose pour je sais pas si vous l'aurez vu sur mon instagram yannick vous mettra là toujours comme d'habitude eternity point pour point toujours où j'ai montré je ne sais pas une double page que j'ai fait pour choux avec des petits ourson et j'ai fait c'est à peu près cette teinte là et je me suis beaucoup amusé je trouve qu'il n'a pas assez allez ici parce que les comment s'appelle les les tampons sont pas grands grands je sais pas si ça va prendre toute cette classe impeccable mon petit pinceau hop voilà allez on maîtrise moi je trouve ça super de jouer avec ça je ne sais pas si dites moi si vous faites ça vous jouez avec les couleurs comme ça après sopalin pour asperger bon là c'est mon cahier cellulose c'est pas du coton donc voilà moi je pense que c'est bien un petit peu ici peut-être encore on dit que c'est pas maîtrisé mais si on maîtrise quand même hop hop voilà et puis après je pense que ce sera bon parce qu'après si je tamponne on verra plus rien sur le marron tac je vais encore avoir mes doigts tout marron voilà je pense que c'est bon je vais sécher et je vous montre oh pardon je vous montre voilà donc là j'ai séché tout autour j'ai tamponné ce tampon là tout simplement avec de la fersaffine claire nocturne des fois vous me voyez tamponner avec celle là et celle là c'est parce que celle là elle est plus vieille donc si je veux faire par exemple un masque je vais tamponner avec ma vieille je vais pas tamponner avec ma nouvelle que je viens d'ouvrir c'est pour ça elle fait beaucoup plus nette et je voulais expliquer ça donc j'ai tamponné ça j'ai fait donc un masque pour remettre par au dessus ce grillage là pour faire voir que les crayons font partie du petit grillage et après donc j'ai mis un petit bout là un petit bout là pour remplir ma zone blanche que je voulais laisser alors après je vais agrémenter hein je vais mettre voyez j'ai colorié j'ai aquarellé pardon des ampoules et des petits tubes de couleurs comme ça je vais intégrer aussi ce carré là où je vais mettre au dessus hashtag artiste il y a des tâches j'ai sorti d'autres je pense que je vais aussi faire un peu de pochoir je pense que je vais prendre ma distress ma distress ink vintage photo je pense que je vais travailler comme ça euh je vais rajouter des petits rubilou là comme ça au dessus des petits chiffres au dessus de mon pochoir ça aussi il y a des chiffres ça me plaît bien je sais pas si je vais tout mettre en tout cas j'ai tout sorti tout ça donc ma vintage photo elle est ouf elle est là de toute façon elle est toujours près de moi hein voilà c'est la ink que j'utilise euh les distress oxy je les ai mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'utilise moins par rapport à euh que c'est aquarellable sauf quand vraiment euh je veux quelque chose de plus prononcé mais j'aime bien utiliser mes ink et euh voilà excusez moi pour les oreilles et puis je pense que je ferai quelques gouttes et puis euh ça sera une euh une réalisation 100% graffiti voilà je vais avancer là je pense que je vais faire un peu de pochoir je vais m'amuser avec le pochoir et puis les chiffres et puis placer un peu mes petits mes petites affaires hein parce que ça j'aime bien ça va tout tout ce qui est sur la planche va apparaître euh alors là vous la voyez peut-être pas bien comme ça vous la voyez mieux oh oui on la voit mieux comme ça vous voyez j'ai déjà fait apparaître ça 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 je l'ai tamponné deux fois les tâches c'est sûr que ça va apparaître hashtag artistes aussi et puis sauf voilà je vous dis à tout de suite voilà comme ça là vous voyez tout ce que j'ai utilisé donc là euh comme je vous ai dit j'ai utilisé tout de la plaque euh artistes en herbe parce que moi j'adore cette plaque euh qu'est-ce que j'aime pour alors ça je l'ai tamponné j'ai redécoupé j'ai j'ai tamponné ici cet encart là et à part je l'ai fait j'ai recollé un blanc pour marquer euh hashtag artiste j'ai mis mes tâches un peu partout j'ai fait mon pochoir euh avec ma vintage photo le pochoir chiffre le tampon chiffre ici c'est celui-là où est-ce qu'il est celui-là il est là celui-là de la planche rondeur numérique ça j'ai peur parce que j'ai pas encore placé mes petits mes petits trucs ici je vais placer parce que ça fait une touche de blanc ici avec un titre que je vais peut-être ancrer hein puisqu'on a l'aversa fine l'aversa fine à la distresse pardon ici quelque part je vais mettre ça aussi un peu plus par là peut-être et euh scrap intensif voilà ou plutôt par ici vous voyez donc prévoir pour que ça soit à l'opposé mais là je vais faire des petites tâches hein donc j'ai que 4 choses à mettre au milieu je pense que ça ça fait déjà beaucoup hein ça fait les tampons eux-mêmes euh euh parlent beaucoup hein j'ai même mis ça hein vous voyez je les ai mis là au milieu là là euh j'ai tout utilisé j'ai tout utilisé euh euh je vais faire des tâches des tâches plus grossières parce que celle-là ça se verra pas mon mon petit emponge de gris fétiche ça se verra pas j'aurais pu utiliser celui-là original c'était pas mal aussi moi je vais le mettre peut-être voilà je vais peut-être le mettre ici en bas original pas mal celui-là de la planche chiffre et puis là je vais faire mes petites tâches voilà je vais faire mes petites tâches je pense que je vais faire des tâches euh euh avec cette palette-là d'aquarelle que j'ai eue sur Amazon où vous avez plusieurs euh euh teintes d'or euh qui part sur le nacré après et elle est euh je l'ai quand même depuis 3-4 ans je faisais mes coloriages aussi avec et euh elle est vraiment euh bah diminue pas beaucoup quoi hein je trouve on dirait qu'il y en a pas beaucoup dedans mais si 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 voilà donc je vais faire une petite tâche et puis je vous montre voilà voilà ma page est terminée donc comme vous pouvez voir donc euh au milieu j'ai mis mes mes petits euh tubes et mes ampoules comme ceci là j'ai bien noté artiste euh euh j'ai remis original je trouvais que c'était bien je vais mettre un peu de lumière voilà que c'était bien comme ça j'ai mis mes mon or hein j'ai mis des gouttes d'or si vous les voyez là j'ai laissé comme ça pour montrer que c'était un peu caillé euh euh tâche et euh j'ai laissé les étiquettes blanches les écritures ici je les ai ancré à vintage photo mais le reste j'ai laissé et j'ai mis quelques tâches avec le tampon donc euh le tampon là hein je vous remonte ce que j'ai utilisé donc j'ai utilisé la planche artiste artiste en herbe rondeur numérique j'ai utilisé les chiffres ici c'est pour chiffres et tout là et tout là et un peu ici j'ai utilisé ces pochoirs là ce pochoir là qui est school ça s'appelle school comme ça pour les petites étiquettes noires que j'ai laissé en blanc et noir pour à avoir plus d'intensité et j'ai même oublié de fermer mes crayons euh je vais faire avec vous donc soit j'utilise celui-là et si ça ne fonctionne pas je mets une couche là on me demandait je mets une couche de gelirol et après je repasse avec mon bosca comme ça la peinture ou le crayon couleur enfin la peinture l'aquarelle ne revient pas sur la couleur du blanc et ça reste blanc donc pour les petits encars ici j'ai utilisé donc les étiquettes de la correction pentatitude et puis toujours j'adore cette planche d'étiquettes euh thème scrap parce que c'est vraiment scrap intensif le scrap le tambour ça me va très bien puisque vous savez comment je ne suis plus adepte des photos voilà donc ça je mets dans mon petit tiroir comme vous voyez ça c'est toutes mes couleurs que j'utilise pour mes peau scores mes goûts tout ça c'est mes petits tiroirs à ça hop alors je vais essayer de vous montrer dans vos zooms mais voilà comme ça vous allez voir mieux et j'ai essayé de voir j'espère que vous ne verrez pas trop ma tête hop enfin alors où est-ce qu'on va en mettre ici une petite touche couleur vous voyez le blanc apparaît bien aussi je ne veux pas en mettre au cou c'est pour qu'il y avait une petite profondeur et puis ici 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 et ici 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 là on reprend bien donc une ici c'est suffisant voilà donc après je reprends mon posca c'est celui-là et je repasse par au-dessus et j'ai un volant plus intense voilà moi je garde mes posca ça me va très bien voilà ici ici j'en avais mis une ici ici voilà c'est assez oh peut-être ici bon ici ici et ici voilà j'avais oublié de faire ça et ben c'est fait il n'y a plus qu'à mettre la carte la date pardon à l'appart comme ça vous voyez de plus près je vais vous mettre de la lumière vous voyez les tâches en or donc j'ai enlevé mon making-pap tout autour là c'est déjà ma troisième part j'ai un journal voilà j'ai fait tout en graphique girl et puis je voulais utiliser cette planche que je me suis acheté artiste en herbe avec hashtag artiste et puis ce tampon original j'aime beaucoup aussi voilà je ne sais pas ce que vous en pensez et si ça vous a plu en tout cas moi ça me plaît de faire une page comme ça alors on me demande des fois cette page là m'a mis une heure une heure contrairement à une autre création création telle que on m'a demandé je vais vous montrer une création comme ça il me faut une après-midi entière c'est à dire de une heure et demie à quatre heures et le lendemain matin parce que je la peaufine je cherche voilà je tâtonne je cherche ça aussi ça me prend du temps sans moins de temps non plus ça c'est des je cherche qui pourrait être original qu'on n'a jamais vu ou vraiment maintenant je cherche bien tout ça donc tandis que je trouve que vraiment le art journal pur comme ça il n'y a pas vraiment d'erreur il n'y a pas non plus sur les autres créations non plus c'est pas ça je veux dire mais il faut une certaine avant harmonie voilà je sais pas ce que vous en pensez mais en tout cas moi ça me va très bien voilà et ben je vous dis à bientôt si vous avez des questions c'est comme d'habitude prenez soin de vous créez ce que vous voulez comme vous voulez comme vous l'entendez du moment que ça vous fait plaisir moi c'est ce que je me fais même si là il fallait pas rajouter le rose et ben ça m'a fait plaisir de le mettre et c'est le principal et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo au revoir